Alors, dans ce dernier chapitre de conclusion, je vais vous présenter trois choses. D'abord, réfléchir sur ce à quoi peut servir un brainstorming à part la production d'idées, et à ce qu'on va faire après ce brainstorming. Ensuite, je vous proposerai quelques références, si vous souhaitez approfondir cette présentation. Et puis, finalement, je vous proposerai de regarder une mindmap, ou une carte heuristique, sur le brainstorming. Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'un brainstorming, ou un remue-méninge, peut avoir d'autres utilités que le fait de trouver des solutions à des problèmes. Concrètement, en début de projet, lorsqu'on doit former une équipe, et avoir une bonne cohésion, apprendre aux gens à se connaître, le brainstorming peut être une très bonne manière pour lancer le projet, et faire ce qu'on appelle du team building. Deuxième point, donc là je vous ai présenté comment on mène à terme un brainstorming, mais bien entendu, une fois qu'on l'a fait, il ne faut pas s'arrêter là. Et donc, il va falloir concrètement pouvoir passer à l'action pour mettre en place les idées et les solutions trouvées. Alors bien entendu, c'est pas ce que je vais développer dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous recommande de vous reporter à mes cours de gestion de projet, qui sont également disponibles sur ce site. A l'issue de cette formation, normalement, vous devez être bien à l'aise pour conduire une session de brainstorming dans votre entreprise ou dans votre groupe de travail, mais je vous recommande, si vous souhaitez approfondir, plusieurs références, notamment la page de Wikipédia sur le sujet. Alors il faut savoir qu'il y a eu de nombreux travaux sur le sujet du brainstorming, il existe beaucoup de variantes, et bien sûr, tout n'est pas couvert dans cette présentation. Et donc, en cherchant un peu, vous trouverez beaucoup de choses utiles. Pour terminer, et donc si vous souhaitez bien mémoriser ce cours, je vous propose de regarder cette carte heuristique. Et donc, je vous laisse un peu de temps pour la regarder et la parcourir dans le détail. Mais pour terminer, pour ma part, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention, et donc peut-être à bientôt sur mes autres vidéos. Je vous laisse un peu de temps. C'est parti.